Bonjour à tous on va commencer donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de voir les bonnes pratiques clarity donc cette présentation sera orientée bonnes pratiques plutôt techniques et implémentation en fait fonctionnellement il ya énormément de bonnes pratiques qui existent que ce soit sur la gestion des ressources des projets etc mais ça couvre un spectre tellement vaste qu'il faudrait une session bien plus longue donc aujourd'hui on se concentrera sur sur la partie plus technique donc aujourd'hui on verra l'interface classique donc différents éléments à l'intérieur de l'interface classique en au niveau de la configuration qui permettra de limiter les risques de baisse de performance entre autres la partie bascule dans la nouvelle interface qu'est ce qu'on peut mettre en place pour aider à l'utilisation de la nouvelle interface et également la bascule lorsqu'on est en on-premise pour aller vers du sas donc lorsqu'on a nos serveurs chez nous et qu'on préfère à les mettre chez l'éditeur donc en gros clarity c'est un outil qui est extrêmement flexible donc il faut quand même être assez prudent lorsqu'on implémente il ya des fonctionnalités qui peuvent avoir un impact important sur sur les performances donc il faut avoir en tête la pertinence des données dont on a besoin et parfois se limiter dans l'utilisation des fonctionnalités qui sont offertes pour éviter d'avoir des soucis de performance importants donc ce qu'on va regarder au niveau des bonnes pratiques comme je disais c'est surtout sur l'installation le passage en sas et également la bascule à la nouvelle interface les bonnes pratiques elles existent sur un panel bien plus large les bonnes pratiques pour être sur le fonctionnel sur l'interfaçage etc c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui et l'objectif de mettre en place ces bonnes pratiques c'est minimiser les risques de comportements désirés au niveau des performances de la qualité des données et de la pertinence des données principalement donc dans l'interface classique à l'éditeur il différencie la configuration de la customisation donc la configuration c'est l'utilisation de fonctionnalités qui sont documentés et qui permettent de modifier le comportement de clarity on va intégrer là dedans tout ce qui est portelettes processus nsql qui permet de fournir des données aux portelettes les objets personnalisés les champs personnalisés etc donc comme je disais précédemment alors si on utilisait mal ses fonctionnalités ça pourrait entraîner des problèmes de performance ou de stabilité et suivre ce guide peut permettre de prévenir ces problèmes donc les bonnes pratiques c'est un guide c'est à dire que c'est des conseils des retours d'expérience qui permettent de savoir que certains comportements vont entraîner des choses plus ou moins néfastes à moyen ou à long terme mais ce ne sont que des conseils on peut tout à fait accepter certains risques si jamais ça nous permet de gagner quelque chose qu'on estime plus important et la customisation c'est l'utilisation de fonctionnalités qui elles ne sont pas documentées et qui permettent également de modifier le comportement de clarity donc là on va parler plutôt de code java par exemple qui pourrait rajouter des fonctionnalités à clarity et tout ce qui est modification à l'intérieur de la base de données donc des procédures stockées des triggers qui vont pouvoir déclencher des comportements à l'intérieur de la base de données en dehors de clarity donc tout ce qui est customisation n'est pas couvert par le support et les contrats de maintenance de l'éditeur et pour cause parce que les risques sont vraiment très élevés comme il n'y a pas de garde-fou il n'y a rien qui permet à l'application de savoir ce qui se passe à ce niveau là on pourrait faire des dommages structurels aux données et perdre la cohérence des données donc les utiliser de façon très prudente voire dans l'idéal ne pas les utiliser du tout donc il faut distinguer dans la configuration la fonctionnalité en tant que telle du développement de cette fonctionnalité donc par exemple le nsql est autorisé et documenté le ginscript également l'utilisation de bo avec clarity ou des choses comme ça mais si jamais enfin si jamais on fait du code nsql ce code le développeur qui l'aura fait l'éditeur ne s'en porte pas garant en fait donc il peut aider à limiter des problèmes de performance si jamais le code n'est pas assez bien optimisé ou des choses comme ça mais ce n'est pas lui qui s'en occupe ce sera forcément la société qui a développé le code et donc ces configurations sont tout à fait autorisées mais elles ne sont pas toujours supportés si jamais c'est pas clair à un moment n'hésitez pas à intervenir on est un petit comité donc autant profiter pour avoir une session interactive donc je pense qu'il y a juste une répétition de slide donc on va passer à ce qu'on va voir aujourd'hui c'est les bonnes pratiques générales pour l'interface classique sur nsql portlet jelscript rapport jesper soft etc je vais se lire donc c'est les différents points qu'on va regarder aujourd'hui on aurait pu en voir encore plus mais on on se limite et si jamais vous avez des questions spécifiques sur des éléments que je ne présente pas aujourd'hui n'hésitez surtout pas à le faire si je peux répondre tout de suite je le ferai et sinon je vous répondrai ultérieurement donc le nsql c'est tout ce qui permettra en fait de faire du requêtage sur la base de données et le nsql va permettre de comment dire d'encapsuler ce sql de façon à remonter de l'information de la base de données donc il faut faire attention puisque les portes lettres peuvent être très vite à ramener beaucoup beaucoup de données ce qui peut ralentir l'application donc si jamais on n'a pas besoin de toutes les données on peut faire attention à les limiter donc utiliser le renume pour oracle je sais pas ça parle à tout le monde mais ça permet de savoir le nom de lignes qui se font remonter et on peut se limiter par exemple à 1000 lignes parce qu'on n'aura pas forcément besoin de plus des choses comme ça j'ai mis ce qui existait sur les différents serveurs possibles donc que ce soit oracle sql serveur ou postgre sql qui est maintenant disponible en on-premise donc lorsqu'on a des serveurs en local et qui est le langage qui est toujours utilisé en sas donc le sql quand on va le développer il faut avoir à coeur de l'optimiser donc on peut faire une analyse du plan d'exécution et ça peut être intéressant de bien séparer la partie nsql qui en capsule de la partie sql les séparer vraiment de façon totale ça aide à débuguer et ça ça aide à mieux mieux comprendre le code qui a été écrit et tout code dans l'idéal se doit d'être commenté avec au moins l'auteur du code et l'objectif sous-jacent du code on peut en rajouter plus ou moins bon trop de commentaires peut aussi nuire c'est pas forcément utile d'en ajouter énormément mais mais c'est les éléments conseillés à minimum et maintenant qu'on a le sas qui change de serve de sgbd un de base de données les langages n'ont pas forcément les mêmes types de fonctions donc là j'ai pris l'exemple du décode qui permet de faire l'équivalent d'un case when donc une sorte de de si alors en sql et il ya des fonctions qui sont uniquement développés par les éditeurs en fait donc par exemple des codes c'est une fonction spécifiquement oracle le nvl aussi et il ya des fonctions en fait qu'ils intègrent également qui sont des fonctions génériques qui sont parfois moins pratiques à utiliser mais qui ont l'avantage d'être multi plateforme et donc qui permettrait à un code d'être plus facilement porté d'un service de gestion de base de données à un autre ensuite on va parler des portlets qui peuvent être basés sur du nsql ou non donc les portlets c'est du temps réel ça veut dire que les informations vont être tout de suite exigés à la base de données donc si jamais on en demande beaucoup ou que plusieurs utilisateurs concurrents essayent d'accéder à la base de données on peut avoir des problèmes de performance donc faire attention au volume de données donc on va avoir à coeur de limiter le nombre de lignes qui sont montées mais également le nombre de colonnes affichées on va éviter de ramener des colonnes qui ne seront pas utilisées en se disant au cas où l'utilisateur le voudrait donc il est plutôt conseillé de ne mettre que ce qui est utile et si jamais on doit rajouter une information on le fera ultérieurement et il faut également éviter d'avoir des portelettes qui s'auto affichent à dire que dès qu'on clique sur la portelette elle ramène toute l'information parce que ça peut être beaucoup une très grande quantité d'information donc il est préférable de faire un filtre au préalable et les portelettes n'ont pas forcément vocation à remplacer tout le reporting on a du reporting qui peut être fait via jasper soft qui travaille potentiellement sur le data warehouse qui est un autre une autre base de données qui permet de ne pas surcharger l'utilisation de la base de données standard clarity on essaiera également d'éviter les portelettes sur la page d'accueil et aussi si jamais on en met parce qu'il ya une raison valable qui pousse à ce choix essayer de retirer la possibilité aux utilisateurs de reconfigurer un sportlet pour qu'ils n'affichent pas trop de colonnes ce qui pourrait nuire à leur expérience utilisateur au niveau de l'agrégation il ya parfois des calculs qui vont être importants en total ou des choses comme ça ou des sommes des minima ou des maxima qui vont être calculés ça peut être intéressant de faire un portelette un somme un portelette qui n'aura comme vocation que de sommer les informations et qui va faire tout le calcul de l'agrégation au niveau de la base de données si jamais on a un portelette qui est très volumineuse ça peut être une technique intéressante pour limiter le travail de clarity et le mettre côté base données qui à ce niveau là est bien plus performante ensuite on va passer au gel script donc le gel script c'est un langage qui permet au processus de pouvoir exécuter du code et ces processus peuvent avoir besoin de se connecter à l'application pour ça ils vont avoir besoin d'un login et d'un mot de passe l'idéal c'est que ces informations ne soient pas à l'intérieur de la base de données pour des raisons de sécurité entre autres et également pour des raisons de transfert de processus par exemple si jamais on travaille sur un serveur et qu'on a mis à un moment le processus en production et qu'on le remet sur un autre serveur on pourrait avoir le mot de passe sur un processus qui n'est pas sur le bon serveur etc et ça peut avoir des conséquences négatives donc qu'on conseille c'est ou de récupérer la session de l'utilisateur qui va lancer le processus ou alors de gérer les mots de passe à l'intérieur de fichiers de configuration pour tout ce qui est utilisation de SQL à l'intérieur du gel script ou de SOAP ou de SOG on va essayer d'utiliser des gestions d'exception de façon à ce que si jamais il ya une erreur au niveau de notre requête qu'elle remonte une erreur que le processus ne plante pas qui puisse sortir de cette exécution et continuer à fonctionner pour tout ce qui est requêtage SQL à l'intérieur du gel script on conseille l'utilisation de paramètres c'est à dire que on va avoir une partie paramètres en dessous lorsqu'on va avoir des variables à l'intérieur de notre requête ce qui va permettre de limiter les erreurs de conversion en termes de numérique de d'alpha numérique des choses comme ça c'est beaucoup mieux gérer à l'intérieur de paramètres on va également essayer de limiter les logs donc on peut remonter de l'information des processus ce qui est un intérêt important pour savoir ce qui a été traité si ça a été traité correctement etc mais on peut aussi avoir besoin de logs pour débuguer son code comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas et à ce moment là il vaut mieux mettre un paramètre de débug qui va être optionnel et lorsqu'on a fini de débuguer son code on décoche le débug ce qui va limiter le nombre de logs qui vont être mis dans dans les processus et ça va être beaucoup plus plus léger comme comme fonctionnement on n'aura pas énormément de logs qui vont être ralignés au niveau du gzog on a souvent besoin lorsqu'on fait du saut par un gzog c'est la même chose à peu près pour clarité on a souvent besoin de faire des boucles une boucle pour pouvoir traiter plusieurs fois une même chose sur plusieurs lignes par exemple on va faire un sql qui va remonter de l'information je sais pas x ressources et sur chacune de ces ressources on va faire un traitement et ainsi de suite en boucle donc dans ces cas là la partie login et logout de du saut du gzog il faut le faire à l'extérieur de la boucle pour éviter d'avoir à chaque fois une connexion des connexions connexion des connexions qui sont longues et exigeantes au niveau serveur et de même dans le sop à l'intérieur de de notre gel script on a les mêmes règles en fait et on va essayer de ne pas utiliser d'updates d'insert ou d'élite dans l'idéal pour que le code soit validé par l'éditeur il faut pas faire ce genre d'action directe en base de données ensuite on a la partie rapport un jasper soft donc jasper soft peut être basé sur ce qu'on appelle le data warehouse qui en fait des informations consolidées de la base de données un clarity qui permet de décharger la base de données clarity de toutes les les remontées d'informations que pourraient demander les rapports donc on a les mêmes règles sql que précédemment au niveau de l'optimisation du sql et bien sûr on continue à commenter son code et nos rapports jasper soft on a la possibilité d'utiliser des filtres également pour limiter aussi les informations qui remontrent ensuite on peut parler des processus donc les processus pour être lancés vont être lancés par un utilisateur donc ce qu'on peut faire c'est dédier un utilisateur au moins un processus on peut aller parfois plus loin si on a énormément de processus et faire un utilisateur par type d'objet mais bon c'est pas forcément obligatoire c'est une idée comme ça on a j'ai fait une erreur les règles de démarrage je vais écrire ce que peuvent rester simple donc en fait les processus peuvent comment dire avoir une condition de démarrage et cette condition de démarrage on essaye de la rendre simple parce que sinon le processus on comprendra pas forcément pourquoi il se lance à des moments pourquoi il pense pas à d'autres et aussi lorsqu'on a un processus qui démarre sur une condition de modification par exemple si le projet et le champ est modifié il faut qu'à la fin de l'exécution du processus cette condition elle passe à faux de façon à éviter que le processus se déclenche de façon infinie de même on va éviter d'avoir beaucoup de processus sur un même objet par exemple on va dire que si jamais l'objet projet est modifié on va lancer un processus il vaudrait mieux n'avoir à lancer qu'un processus et pas avoir dix processus qui se lancent sur la modification d'un projet et à la limite ce processus on peut le sous décomposer en différents sous processus qui vont être appelés en fonction de conditions particulières et certains processus peuvent tomber en erreur pour des raisons diverses et il faut les monitorer et de préférence les supprimer enfin comprendre pourquoi ils ont été en erreur et le corriger bien sûr mais ne pas laisser des processus en erreur en très grande quantité qu'on peut imaginer un processus qui est planifié pour se lancer de façon régulière et qui à chaque fois plante le background scheduler en fait le bg va essayer de revoir ce processus à chaque fois donc ça ralentit l'application de façon inutile et on peut aussi supprimer les processus qui sont terminés via le job supprimer les instances de processus de préférence le faire en dehors des périodes de travail la nuit donc comme je disais on peut utiliser des sous processus dans un processus on va essayer de réduire le nombre d'étapes qui sont à l'intérieur les optimiser pour l'efficacité la performance et lorsqu'on lance le bg à chaque démarrage du bg en fait il va charger compilé mettre en cache tous les processus actifs donc juste au moment du lancement du bg on peut avoir une surcharge du cv de la base de données donc il faut être attentif à ça lorsqu'on a énormément de processus actifs ensuite on parle de la piste d'audit donc la piste d'audit permet d'auditer tout simplement des chats les créations modifications des valeurs d'attributs on sait quelle est l'ancienne valeur quelle est la nouvelle valeur et qui a modifié l'attribut donc pour éviter d'avoir beaucoup trop d'informations on va purger les audits on peut mettre une date ne pas laisser le champ vide on a la possibilité de le faire et à ce moment là ce ne sera jamais purgé ça a peu d'intérêt et surtout ça va surcharger la piste d'audit et il faut éviter d'auditer des attributs qui vont changer de façon régulière par exemple si c'est un champ qui va changer par un processus planifié quotidiennement déjà ça n'a pas forcément d'intérêt de le monitorer et ensuite il va très très vite faire grossir de façon très importante la piste d'audit donc ça éviter donc faire attention à ce qu'on veut auditer pourquoi on veut l'auditer et le limiter autant que possible ensuite le calendrier de base donc toutes les ressources sont un calendrier qui est basé sur un calendrier standard en fait un calendrier de base qui est modifiable et lorsqu'on modifie ce calendrier ça va entraîner un calcul de tous les créneaux sur des champs ressources en fait des créneaux ressources et ça peut impliquer de très très nombreuses lignes donc c'est quelque chose qu'on évite de faire à un moment où il ya de la grosse charge serveur idéalement on va on va faire des modifications sur ces calendriers en dehors des heures de pointe ensuite les créneaux donc les créneaux appelés time slice en anglais peuvent être sur différentes périodes temporelles on peut les avoir au quotidien hebdomadaire mensuel trimestriel ou annuel on va essayer de limiter au maximum les créneaux quotidien puisqu'en fait en fait les créneaux il va décompacter un champ binaire et ça va générer énormément de lignes et si on a une information quotidienne on aura bien évidemment bien plus de lignes que si on a un créneau annuel et donc si on n'a pas besoin des informations quotidiennes on évitera au maximum de ces créneaux parce que non seulement ça va ralentir la base ça va mettre énormément de lignes mais lorsqu'on va vouloir faire une requête sur ces créneaux on va de toute façon très généralement faire des agrégations au final et donc on va passer du temps à agréger des données alors qu'on peut faire un créneau directement mensuel par exemple si on a besoin des données des données du mois les créneaux lorsqu'on va les faire on évitera d'aller plus de trois à six mois dans le passé et de même pas plus de trois à six mois dans le futur de toute façon on va rarement avoir besoin d'une information détaillée aussi loin dans le temps plus à rarement de sens et en particulier on n'a pas besoin d'utiliser des créneaux pour les restes à faire dans le passé qui reste à faire dans le passé il devrait être réinitialisé à zéro donc on n'a pas d'intérêt à les utiliser ces créneaux et toutes les fonctionnalités qu'on n'utilisera pas que ce soit les allocations les références si jamais on n'utilise pas on génère pas les créneaux associés donc je disais au début l'éditeur il distingue la configuration de la customisation donc la customisation en fait je disais aussi elle n'est pas supportée donc je donne des exemples en modification de fichiers sur le serveur modification de la base donnée avec des triggers avec des updates des inserts etc du code java ce qui gêne à l'éditeur c'est que cette application elle ne peut pas savoir ce qui se passe donc il pourrait y avoir des comportements qui ne seront pas contrôlés en fait donc par exemple il n'y aura pas de règles de gestion sur les droits de l'utilisateur qui modifient des choses comme ça donc on a une un gros risque si jamais on supprime en base d'une ligne alors qu'une autre table y fait référence et qu'on fait on casse pas là le lien etc on peut avoir une perte d'intégrité des données en plus des problèmes de performance qui pourrait carrément mener au blocage de l'application donc c'est vraiment très très dangereux à utiliser avec parcimonie et c'est vrai que dans l'idéal à ne pas utiliser du tout et de toute façon une fois qu'on passe en sas on n'a plus que la partie configuration qui est accessible la customisation elle n'est plus du tout possible on peut absolument faire aucune modification que ce soit sur le serveur dans la base de données ou ajouter un code applicatif en plus de celui de clarity alors on a aussi des bonnes pratiques au niveau de la nouvelle interface donc lorsqu'on bascule vers la nouvelle interface il y a des choses à faire en particulier il y a ce qu'on appelle un champ api qui est à activer sur tous les champs et les objets personnalisés ça permet en fait en gros la nouvelle interface elle récupère l'information de l'ancienne interface via du code api on part pas toujours mais ça arrive et à ce moment là il faut que ces champs soit soit bien renseigné sinon ils ne remonteront pas en fait tout simplement ils seront accessibles toujours dans l'interface classique mais par contre on ne les verra pas dans la nouvelle interface il ya pas mal de fonctionnalités de l'interface classique qui ne sont plus utilisés alors il ya deux cas il ya il y en a qui ne sont pas encore dans la nouvelle interface il y en a qui ne seront jamais la nouvelle interface donc c'est difficile de savoir en fait l'éditeur ne dit pas tout sur son plan et son plan peut être amené à changer mais en gros ce qu'on sait c'est que pour l'instant les types d'investissements autres que projets et idées ne sont pas remontés même pas les programmes en fait on n'a pas de produits d'application et ils ont mis en place un nouveau type d'investissement donc on en a deux on a les objets personnalisés les objets personnalisés basés sur des le projet donc c'est des types d'investissement donc on voit bien qu'ils ne vont pas continuer à utiliser ces ces autres investissements de l'interface classique donc il est plutôt déconseillé de continuer à les utiliser de même il y avait des fonctionnalités un peu plus exotiques très rarement utilisés par par les clients qui sont pas du tout reportés on a les partitions qui par exemple qui sont abandonnés donc il n'y a que la partition principale qui va qui reprise de même on a les portefeuilles qui sont pas repris dans la nouvelle interface il ya un nouvel objet qui s'appelle les roadmaps qui ne reprend pas exactement les portefeuilles mais qui ont vocation à les remplacer donc on peut toujours utiliser les portefeuilles dans l'interface classique mais par contre on les aura pas dans la nouvelle interface autant se mettre à utiliser les roadmaps la philosophie n'est pas la même en fait dans l'interface classique les portefeuilles ont plutôt vocation à faire du bottom up on va récupérer de l'information des investissements et on va les consolider pour aller au portefeuille alors que dans la nouvelle interface on est plutôt en top down on va avoir une stratégie très haut niveau et elle peut même parfois être décorrélée de la réalité du terrain on n'est pas obligé de partir sur des investissements existants on peut créer des lignes qui ne sont pas encore des investissements ou qui ne deviendront jamais on a aussi une partie d'administration spécifique à la nouvelle interface qui permet plusieurs choses on va pouvoir maintenant dans clarity on a toute une gestion des droits qui est toujours valide mais elle ne permet pas dans l'interface classique de sécuriser les attributs on peut sécuriser un objet on peut sécuriser une page à l'intérieur de laquelle on va mettre des attributs qui donc ne seront pas accessibles à tous mais on peut pas sécuriser directement des attributs c'est maintenant possible dans la nouvelle interface et on va également pouvoir gérer le logo très facilement modifier le logo c'est plus aussi compliqué qu'avant et on va avoir d'autres choses qu'on va pouvoir gérer comme les blueprints qui permettent de gérer très finement les affichages au niveau des projets entre autres on va pouvoir avoir des champs spécifiques des onglets par type de blueprints et donc par type de projets associés à ce blueprint tout l'administration l'interface classique bien sûr reste et a même des impacts sur la nouvelle interface mais voilà pour l'administration vraiment spécifique à la nouvelle interface donc on a également des bonnes pratiques à appliquer lorsqu'on va migrer vers le sas donc la migration vers le sas au moins pendant la durée de la migration on va éviter de modifier certains éléments donc tout ce qui est nsql parce que pendant la migration du sas en fait comme on change de système de base de données l'éditeur vu qu'il ce sont des fonctionnalités reconnues et validées par l'éditeur il prend à sa charge leurs modifications donc si jamais on a fait des codes sql spécifiques à oracle ou sql serveur tout ce code va être transformé par l'éditeur donc vu qu'il est en train de le transformer il faut pas que nous de notre côté on fasse encore des modifications donc tout ce qui est sql donc tout ce qui est nsql également donc tout ce qui est liste déroulante basée sur du nsql tout ce qui requête nsql tout ce qui est processus comptant du jet script ce qui compte lui-même du sql tout ce qui est rapport jasper studio tout ce qui est domaine associé au rapport jasper studio on va essayer aussi de limiter la quantité de travail de l'éditeur en réduisant autant que possible la quantité de données à convertir d'oracle à postgrès sql donc on va profiter de cette phase pour nettoyer ce qui n'est pas utile donc on va retirer les logs des anciens processus les logs des jobs toutes les anciennes données d'audit tout ce qui est plus pertinent des investissements fermés depuis longtemps ça peut être l'occasion de nettoyer la base et de repartir sur quelque chose de plus frais on va supprimer tous les processus inutilisés au moins les mettre en statut brouillon puisque les processus qui sont en statut brouillon ne seront pas convertis parce que si on les met en brouillon l'éditeur considère que ce qu'on les utilise pas plus ou pas encore et dans tous les cas ils sont pas convertis on va aussi supprimer les portlettes inutilisées toutes les requêtes associées à ces portlettes pour éviter d'avoir à les transférer les transformer alors que c'est pas utile de même pour les rapports jasper soft qui sont plus utilisés on peut les supprimer ou au moins les mettre dans le dossier temp les rapports sont dans ce dossier temporaire dans le repository ne seront pas convertis vers post gré escule voilà pour la présentation donc j'ai pas eu trop de questions ça a été plus vite que je ne le pensais donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à des choses qui ont été abordés ou qui n'ont pas été n'hésitez pas à contacter par mail par téléphone si jamais vous avez d'autres choses à partager donc j'espère que ça vous aura apporté des informations utiles et il y aura un replay bien sûr qui sera sur sur youtube c'est pour ceux qui veulent revoir certaines informations pour ce qu'on n'a pas pu assister à la session on je remercie pour votre temps et je vous dis à la prochaine fois bon après midi